Grâce à sa proposition unique d'impliquer le joueur dans sa narration, le jeu vidéo a toujours été un terreau privilégié pour mener des réflexions. Et on a, je pense, tous nos œuvres préférées. Celles qui nous ont fait poser la manette quelques instants, le temps d'une réflexion qui dépasse le cadre du jeu vidéo. Une pensée presque intrusive qui vient questionner notre vie quotidienne. Dans les jeux qui sont propices à cette méditation, comment ne pas citer Xenogears ? Véritable bizarrerie de l'industrie tant sur la forme que sur le fond, ce jeu restera pour bon nombre de joueurs et joueuses comme un chef-d'œuvre pourtant incomplet. Avant de commencer cette vidéo, j'ai le plaisir de vous faire part d'une excellente nouvelle pour l'avenir de la chaîne. C'est non sans émotion que je vous annonce que mon contenu, ici et sur Twitch, est désormais supporté par Serd Edition, qui devient partenaire de la chaîne. Si vous ne connaissez pas cette maison d'édition toulousaine, elle publie des ouvrages spécialisés dans le décryptage d'œuvres en tout genre. Elle vous permet d'approfondir les univers que vous aimez, et si vous voulez pousser la réflexion de cette vidéo plus loin, je vous recommande par exemple le livre de Charles de Clare « Les légendes Xenogears et Xenosaga ». Merci donc à Serd Edition pour leur confiance, la belle aventure de cette chaîne continue, et pour cet épisode, je voulais vous parler du projet maudit de Square Enix. Cette vidéo ne contient pas de spoil majeur de Xenogears, et se présente avant tout comme un contexte et une impulsion pour vous lancer dans l'aventure, celle de Tetsuya Takahashi et son œuvre à jamais inachevée. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin. C'est sur ces mystérieuses paroles que s'ouvre Xenogears. Alors que le joueur questionne encore le sens de ces mots, un vaisseau de la taille d'une capitale traverse l'écran, le silence de l'espace est rompu par les alarmes de l'embarcation, le bruit strident résonne et le son des alertes est rejoint par celui d'un équipage qui semble perdre le contrôle sur sa création. Alors que des termes inconnus et des concepts abstraits nous sont présentés, nous saisissons des bribes du problème. Quelque chose prend le contrôle du cargo géant, une créature, une machine, l'assaillant inconnu s'adresse à l'équipage dans un message sonnant autant comme une promesse qu'une menace. Citant directement la Bible, vous serez tels des dieux. Constatant que les mesures pour confiner le problème se révèlent inefficaces, le commandant de bord prend une décision irréversible. Regardant une dernière fois ce qui paraît être une photo de sa famille, il enclenche l'autodestruction du bâtiment, espérant emporter le problème avec lui dans la tombe. Le dernier plan de cette cinématique d'ouverture nous amène à la surface de la planète aux abords du navire. Des décombres encore fumants se dressent, une femme habillée de sa seule chevelure d'un violet profond, contemplant les débris du vaisseau traverser l'atmosphère de ce lieu inconnu. Cette cinématique d'ouverture interrogera le joueur durant quasiment toute son aventure, tant les clés de sa compréhension sont distillées dans l'histoire de Fay, le héros que nous allons incarner. S'il y a bien un sentiment que je cherche à véhiculer au travers de cette description de cette première cinématique, c'est son caractère fascinant. Elle est complètement déconnectée du récit et donne envie pour le joueur, en quelques minutes, de percer les mystères de cet univers étranger. En plus de son utilité narrative, elle présente à mon sens un caractère extra diégétique. L'histoire du capitaine tentant de garder le cap de son navire qui sombre malgré tous ses efforts est une métaphore involontaire de tout le développement de Gears. Et pour mieux comprendre mes dires, je vous propose un rapide historique de la production de ce projet maudit qui a commencé sous le nom de code Chrono Trigger 2. Ne vous y habituez pas trop mais considérez que Xenogears a commencé son développement par une bonne nouvelle. Alors en charge de certains graphismes, Tetsuya Takahashi sort tout juste du développement de Final Fantasy VI. Durant la production, il y fera la rencontre de sa future épouse Kaori Tanaka ainsi que de Tetsuya Nomura. Tous les trois formeront un groupe en parfaite communion. Et Final Fantasy VI à peine achevée, le trio créatif de fortune philosophe déjà sur sa suite. Devenu orpheline de projet, c'est avec plus de légèreté que le groupe put rêver le septième opus. Les trois planchent sur les contours imaginés par Hironobu Sakaguchi, ceux d'un New York futuriste et fumant. Mais le projet est vite mis en suspens. Les trois membres sont appelés en soutien pour aider les équipes de Chrono Trigger à conclure un développement difficile, et cette pause permettra à l'idée d'un nouveau Final Fantasy de germer les esprits des jeunes créatifs. Inconsciemment, ce court répit dans la production de FF7 lève ainsi un des deux verrous qui aurait pu freiner la conception de Xenogears, un nouveau support de choix. En coulisses de l'industrie, Squaresoft se voit de plus en plus séduit par l'appel du CD-ROM, support de la future console de Sony. Moins cher à produire, plus généreux sur la quantité de données embarquées, et retranscrivant plus fidèlement le sound design, Squaresoft croit dur comme fer à l'avenir du disque, et la suite lui donnera raison. Une fois les projets en cours rendus, c'est donc vers la promesse de la PlayStation que les yeux de l'entreprise japonaise vont se tourner. Pendant ce temps, le script d'un possible Final Fantasy VII a longuement mûri dans la tête du groupe de Takahashi, Tanaka et Nomura. Si bien qu'une fois leurs obligations terminées, l'ébauche d'un scénario pour un possible Final Fantasy VII fut présenté. Juché trop sombre pour la vision de Hironobu Sakaguchi, il l'autorisera cependant à ce nouveau script d'exister sous la forme d'un projet à part. Si le texte présenté est trop complexe pour être un Final Fantasy, il peut par contre tout à fait exister sous une autre forme. Le support CD de la PlayStation étant bien moins coûteux que les cartouches Nintendo, il permet à Squaresoft de diversifier ses projets en dehors de sa licence principale. Tandis que Nomura sera appelé sur la nouvelle version de Final Fantasy VII, Tetsuya Takahashi et Kaori Tanaka s'attellent au développement de leur scénario original. Nom de code, Chrono Trigger 2. S'éloignant beaucoup trop de l'ADN de Chrono Trigger, c'est sous le nom Project Noah que le développement se fera en majorité. Dans ses premières ébauches, Xenogears contiendra les épisodes 4 et 5 d'une saga voulue en 6 volumes. Voulant aller vers son domaine de prédilection, Takahashi troque l'ambiance médiévale magique des Final Fantasy pour partir vers une science-fiction, et les invocations deviennent des mechas, appelées les Gears. Charles de Clair décrira parfaitement bien le vertige voulu par la narration du jeu dans son livre Les Légendes, Xenogears et Xenosaga paru chez Sœur d'édition. Tetsuya Takahashi et Kaori Tanaka s'affairent en coulisses et enrichissent sans cesse son récit qui prend désormais place au cœur d'une saga gargantuesque, développée sur plus de 15 000 ans et articulée autour de trois axes principaux. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et quel est notre devenir ? Le budget modeste du jeu, en comparaison d'un Final Fantasy, se ressentira énormément sur les ambitions et les compromis laissés comme des cicatrices sur son développement. L'ambition de Tetsuya Takahashi sera inversement proportionnelle aux moyens alloués pour le développement du futur Xenogears. Le réalisateur sera également rappelé par les contraintes techniques de nombreuses fois durant la création du jeu. La PlayStation est une machine encore difficile à apprivoiser, la 3D coûte cher, les équipes ne maîtrisent pas encore ses secrets, et la 2D est complexe à rendre sur la console de Sony. Tetsuya Takahashi trouvera toujours une solution aux problèmes rencontrés. Si la 3D est coûteuse, alors des séquences animées seront utilisées pour certaines cinématiques. Si la 2D ne donne pas un résultat convaincant pour les Gears en combat, elle sera remplacée par la 3D. Ce jeu, de résolution de problèmes à chaque avancée du projet, permettra à Takahashi de développer un sentiment positif qui sera communicatif avec le reste des équipes. Une émotion qui sera nécessaire pour mener à bien le projet, tant les difficultés pour monter crescendo jusqu'à la livraison du jeu. A sa sortie, Xenogears n'est qu'un fragment de ce qu'il prétendait être initialement. La vision de Tetsuya Takahashi et Kaori Tanaka aura été malmenée, autant par les ambitions trop grandes de sa narration que par Squaresoft souhaitant conclure ce projet pour se concentrer sur la licence Final Fantasy supposée beaucoup plus rentable. Ce bras de fer avec la direction prie une nouvelle ampleur au milieu du développement du jeu. Le coûteux Project Noah doit s'arrêter, et le résultat sera publié peu importe la complétion ou sa cohérence. Soucieux de proposer un jeu qui se joue du début à la fin, Takahashi arrive à négocier un délai serré et un second disque, et nous reviendrons sur ce CD supplémentaire plus tard pour nous attarder sur sa narration unique. Tronqué une première fois lors du développement du jeu pour ne faire figurer que l'épisode 5 en lieu et place des épisodes 4 et 5 initialement prévus, puis sacrifiant son gameplay en milieu de jeu pour une narration visuelle nouvelle qui permet de terminer l'histoire dans un délai accordé par Squaresoft, Xenogears livrera dans sa toute fin la vision initiale du projet dans toute son ampleur. Sur la dernière ligne de sa conclusion, l'aventure de Faye se termine par un doux amer, Xenogears épisode 5, une promesse de continuité qui ne viendra malheureusement jamais, venant confirmer qu'en tout instant ce JRPG aura été le projet maudit de Squaresoft, condamné à ne jamais exister pleinement. Et finalement c'est peut-être maintenant le meilleur moment pour vous raconter brièvement ce qu'est Xenogears. Sans aucun souvenir de sa vie passée, Faye est un jeune homme débarqué il y a 3 ans dans le village tranquille de Laon. En plein préparatif d'un heureux mariage à venir dans le hameau, Faye constate qu'un escadron de Gears se dirige vers le village, voulant éviter que la guerre centenaire entre les nations de Kislev et Havé déclate dans son paisible lieu de vie, il décide de prendre les armes. Prenant le contrôle d'un Gears laissé vide, il décide de se battre à armes égales, ignorant au passage les conseils de son ami, le docteur Sitan Uzuki. Durant l'affrontement, un mystérieux Gears semblant diriger l'opération ordonne aux soldats de tuer tous les habitants. La colère débordante du jeune homme réveille des sentiments alors enfouis au plus profond de sa conscience. Inconscient ayant perdu le contrôle, Faye se réveille aux abords du village, ou plutôt de ce qu'il en reste. Sa prise de contrôle du Gears et son anormale aisance à piloter cette machine nommée Welthall aura causé la destruction du village et attiré un peu plus la guerre sur les survivants de ce massacre. Faye est banni du village, et doit quitter sur le champ les cendres encore fumantes de son foyer. Peu de temps après son exode, il rencontrera une jeune femme des forces armées de Gaebler, et sans savoir pourquoi le jeune homme semble connaître ce soldat du nom d'Elie. Qui est-il ? Quel est son passé ? Pourquoi son subconscient lui a soufflé le nom d'un soldat ennemi ? Pourquoi s'est-il piloté un Gears et pourquoi en a-t-il perdu le contrôle ? Pourquoi ses militaires ont-ils fait irruption à Lahon ? Et quel est le rapport avec cette mystérieuse cinématique qui se déroule au début du jeu ? C'est tout le mystère ici posé en quelques heures, et une intrigue que je ne vous révélerai pas davantage ici. L'histoire de Faye et de ses camarades de voyage se révélera d'une complexité et d'une maturité qui encore aujourd'hui trouvent peu d'égal dans l'œuvre vidéoludique. L'aventure proposée par Xenogears est nourrie de personnages complexes et motivés par des intentions plausibles. Le tout sert de toile pour peindre des réflexions alimentées entre autres par la philosophie et la psychologie occidentale. Le script de ce premier et unique jeu de la franchise laisse rarement indifférent. Pour vous parler de mon ressenti personnel que j'ai pu exprimer lors de mon Let's Play sur Twitch, j'ai été plus d'une fois pris au dépourvu par la proposition, si bien que je ne compte plus les fois où après de longs dialogues, la conception que j'avais de certains personnages se voyait bouleversée. On commencera l'aventure par détester certains antagonistes pour ensuite pleurer leur disparition injuste. Xenogears est un jeu que l'on peut définir comme un vertige. Il l'aura été plus d'une fois lors de son élaboration par les équipes de développement, et il le sera également une fois manette en main. L'aventure est d'ailleurs parfaitement soulignée par les notes de Yasunori Mitsuda. Ayant précédemment travaillé sur Chrono Trigger, le compositeur japonais livre ici une bande originale mémorable qui aide à faire de Xenogears cet objet quasi-mystique. Si vous connaissez la chaîne YouTube de HALT236, vous savez probablement ce qu'est le syndrome de Stendhal. Si vous ignorez ce concept, déjà je vous recommande chaudement la chaîne de HALT, il s'agit du syndrome très rare que peut ressentir une personne exposée à des œuvres d'art. Aussi appelé le syndrome de Florence, ce trouble qui affecte le spectateur intervient suite à l'exposition à une œuvre avec laquelle la résonance se fait forte. Henry Bale, connu sous le nom de plume Stendhal, écrira dans son récit de voyage Rome, Naples et Florence les mots suivants. « J'étais déjà dans une sorte d'extase par l'idée d'être à Florence et le voisinage des grands hommes dont je venais de voir les tombeaux. Absorbé par la contemplation, de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Cross, j'avais un battement de cœur. La vie était épuisée chez moi. Je marchais avec la crainte de tomber. » S'il y a bien un mot qui colle à Xenogears, c'est évidemment le vertige qu'il procure, semblable pour certains au ressenti de Stendhal. Même dans sa version actuelle, c'est-à-dire morcelée, atrophiée et à jamais incomplète, l'œuvre de Takahashi fascine. Demandez à n'importe quelle personne ayant voulu crédit du jeu et vous constaterez que les témoignages sont unanimement teintés de ce même sentiment. Celui d'avoir joué à quelque chose d'unique, incomplet et pourtant infiniment riche. Un sentiment que j'ai découvert récemment en ayant terminé le jeu à mon tour, et qui m'a clairement motivé à produire cette vidéo que vous avez aujourd'hui sous les yeux. Des auteurs habités par leur création et consommés par cette ivresse artistique, il en existe énormément. Bien loin des considérations commerciales, ce besoin compulsif de créer est fascinant pour nous spectateurs, car il est une forme d'expression pure et dénuée de tout sens financier. En parcourant Xenogears et en visitant son monde par le biais des yeux de Fay, je n'ai pu m'empêcher d'y voir l'écho à une autre création qui elle aussi restera dans un état incomplet. Je vous propose pour quelques minutes de quitter le monde du jeu vidéo pour celui du cinéma. En 1975, à l'ombre du grand public, un projet aux ambitions démesurées commence à prendre forme. Avant le Star Wars de George Lucas, avant Alien de Ridley Scott et toutes les œuvres qui forment notre paysage actuel du cinéma, il y avait une idée. Cette esquisse, c'était le dune rêvé par Alejandro Jodorowsky. Artiste franco-chilien, c'est par le biais du cinéma que celui que l'on appelle Jodo laissera une forte impression. Entre iconographie et peinture surréaliste, c'est un fort sentiment de couleur et de contraste qui se dégage des films du réalisateur. À l'image de ses longs métrages, le personnage haut en couleur, Jodorowsky, se met en quête des meilleurs éléments pour donner vie au projet d'une. On retrouve Jean Giraud, dit Moebius, au storyboard, Hans Wettigiger sur certains concepts art des Harkonnen, la faction Ennemie, les Pink Floyd et le groupe Magma sur la musique, Salvador Dali, Orson Welles, Mick Jagger et Alain Delon en tant qu'acteurs. La personnalité fédératrice d'Alejandro Jodorowsky fascine, séduit, motive et porte le projet à des dimensions toujours plus impossibles. Après 4 ans de pré-production et 15 millions de dollars dépensés, le projet doit malheureusement s'arrêter. Dune sera confiée à David Lynch et sa vision sera radicalement différente de celle de Jodorowsky. Du projet de l'adaptation du roman de Frank Herbert, il n'en restera qu'un storyboard, minutieusement détaillé plan par plan et dessiné par Moebius. Un ouvrage trouvable en intégralité sur internet que je vous recommande de parcourir si vous souhaitez un aperçu de la démesure du film. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, un ambitieux storyboard jalousement protégé à l'abri des regards. Pourtant, le Dune de 1975 a vécu, voyagé et s'est même éparpillé et diffusé dans la création cinématographique au fil des années. Les inspirations et références faites à ce film jamais sorti dans les salles obscures sont démesurées. Même dans son état embryonnaire, le projet Dune a réussi à toucher le cœur de nombreux métiers du cinéma. L'ambition sans fond de Jodorowsky aura eu raison de son projet, mais c'est précisément cette appétence infinie qui permet à ce Dune fantasmé d'être encore pris comme un modèle de cinéma. Si l'histoire d'Alejandro Jodorowsky et son projet Dune vous intéresse, je vous recommande vivement le documentaire Jodorowsky's Dune sorti en 2016 chez nous. Vous l'aurez peut-être deviné, mais si je vous parle de cet exemple, c'est qu'il présente énormément de similitudes avec l'histoire de Xenogears. De la vision d'une histoire, de son envie de faire le projet le plus beau, le plus ambitieux et le plus marquant, puis de son rappel aux réalités financières, l'histoire de Takahashi trouve beaucoup d'écho dans celle de Jodorowsky. Tous deux partagent ce destin de créatifs muselés qui n'auront jamais pu exprimer tout ce qu'ils avaient à dire, et se retrouvent avec des œuvres qui arrivent paradoxalement à se frayer un chemin vers leur public. De Jodorowsky, Takahashi partage également la personnalité fédératrice et sa vision inflexible et confiante sur son histoire. Suite à l'échec de l'aboutissement de Dune, Jodorows écrira avec Moebius la bande dessinée l'Incal comme une revanche créative qui permet de transférer les idées d'un projet à l'autre. Le Project Noah aura eu la chance de pouvoir livrer un produit jouable, contrairement à certains jeux simplement annulés même à des stades de développement avancés. L'expérience est partielle, brisée, atrophiée et pourtant réellement fascinante. L'histoire du jeu se parcourt de bout en bout sans aucune peine à saisir les enjeux, et cela grâce à une décision qui marquera Gears d'une particularité très singulière. Vous avez probablement entendu parler de Xenogears par le prisme de son fameux second CD. Négocié auprès des dirigeants de Squaresoft, ce deuxième disque prend la forme d'un visual novel sur la majorité de sa durée. Bien plus facile à animer et permettant de boucler le développement dans les temps, il sera la solution choisie par Takahashi pour livrer un jeu sans aucun trou scénaristique. Assis sur une chaise, du texte défile sur fond noir et avance au rythme du balancement du médaillon comme un pendule souhaitant vous hypnotiser pour y croire davantage. Cette seconde partie divise également les joueurs dans sa réception. Vous concéderez que l'arrêt brutal du gameplay auquel vous êtes habitué durant des dizaines d'heures pour passer à une narration passive peut sonner comme une déception, voire même pour certains comme une trahison. Pour ma part, durant mon let's play, j'ai essuyé de nombreux avertissements sur ce fameux second CD comme un appel pour m'acclimater au pire. Une fois le deuxième disque franchi et passé la surprise, j'ai trouvé l'expérience plutôt agréable. Je mentirais en disant que j'ai préféré cela à la première partie, mais le résultat manette en main n'est pas si terrible et permet également une chose, Xenogears est jouable de bout en bout dans une histoire cohérente. Si nous nous permettons une petite avance rapide pour nous rendre sur la saga suivante de Takahashi, Xenosaga n'aura malheureusement pas eu droit au même traitement, et les trous scénaristiques des aventures de Cosmos resteront à jamais béants. Tout cela rend attendre Xenogears encore plus unique, une œuvre ayant eu la malchance de voir son ambition réduite, mais obtenant tout de même la chance de produire un jeu cohérent, jouable du début à la fin et se tenant debout tel quel. Le projet qui a commencé son développement sous le nom de code Chrono Trigger 2, fascine encore aujourd'hui de nombreux joueurs par son aspect cryptique. Et pour bien comprendre l'étendue du travail écrit par ce projet, Xenogears est une histoire se déroulant sur environ 15 000 ans, narrant le parcours de l'humanité sur son origine, sa destination et son avenir. Cette fresque vertigineuse aurait dû s'étaler sur six jeux, et celui qui nous intéresse aujourd'hui devait occuper la place de quatrième et cinquième épisodes. Le jeu devra se séparer une première fois d'une partie de sa narration pour tenir les exigences de délais et de budget de Squaresoft, puis une seconde fois pour conclure hâtivement son développement avec ce CD2 narratif. Être face au tableau de ce qu'aurait pu être véritablement cette épopée humaine donne le vertige. Un malaise similaire à ce qu'a probablement ressenti Stendhal arrivant à Florence, et quand on connaît la richesse du fragment qui nous est parvenu, on ne peut qu'espérer un jour voir la fresque au complet. Et pourtant mon avis ira un peu à contresens sur ce besoin de réponses couché noir sur blanc. Dans un premier temps, car Takahashi a eu la chance de pouvoir travailler sur un ouvrage à mi-chemin entre hardbook, encyclopédie et script des jeux manquants, le Xenogears Perfect Work étale l'image du storyboard de Dune d'Alejandro Jodorowsky. Une intention prometteuse couché sur papier qui illustre un plan détaillé, permettant par la même occasion pour les fans d'avoir un peu plus de contexte sur les événements se déroulant avant les aventures de Faye. Et dans un second temps, et cela est de mon ressenti personnel, mais je pense que ce qui fait de Xenogears ce produit fascinant, c'est aussi sa démesure infinie. Proposer une histoire prévue aussi complexe, restreinte et compressée dans seulement deux petits disques de la PlayStation donne une impression de générosité qui rend chaque nouvelle partie merveilleuse tant elle fourmille de détails jamais vus auparavant. La plus grande faiblesse de Xenogears, c'est d'être incomplet et c'est précisément sa plus grande force. Si de temps en temps l'évocation d'une nouvelle version des aventures de Faye se retrouve au milieu de brides au couloir, le retour de Xenogears paraît compromis sur de nombreux aspects. Alors oui, il y aura bien quelques indices qui pourraient trahir un remake ou un remaster en préparation chez Square Enix, mais c'est à mon sens un biais de confirmation que les fans cherchent désespérément à voir à tout prix. Quand Square Enix propose dans son gacha game Final Fantasy Brave Exivius les personnages de Xenogears, que la boutique en ligne propose de nouvelles figurines onéreuses à la vente, ce n'est malheureusement pas un test de marché déguisé. Xenogears est un jeu prisonnier de son étroit support de deux CD et n'en sortira probablement jamais. Takahashi a essayé plusieurs fois de récupérer les droits de la licence auprès de Square Enix et a toujours trouvé porte-close aux négociations. De ce fait il paraît bien compliqué de compléter une œuvre séparée de son auteur. Mais poussons la réflexion plus loin en supposant que le miracle se produise. Takahashi est appelé par Square Enix pour proposer une version digne d'un Xenogears complet. Dans le cadre d'un remaster, cela sous-entend que tout le second CD narratif est à revoir. Bien que synthétique dans ses dialogues, certains paragraphes de cette partie racontée sont en fait des donjons entiers, et donc des pans inexplorés d'un univers jamais retouché depuis 25 ans. Ce qui amène à un autre problème, celui de la conservation du code source de Xenogears. A de nombreuses occasions, Square Enix a montré que ses pratiques d'archivage ont été assez tardives. En témoignent les codes sources perdues de Final Fantasy VIII et Kingdom Hearts, et il est donc probable que pour proposer un remaster de Xenogears, il faille reprendre le code depuis zéro. Allons sur une autre piste, cette fois-ci celle du remake. Avec un jeu remis au goût du jour sous le moteur de Xenoblade en partenariat avec Nintendo, les étoiles semblent s'aligner mais nécessiteraient un dernier coup de pouce du destin, celui d'un budget plus que généreux. Reprendre à zéro la vision initiale du projet Xenogears avec le standard de qualité d'un jeu Xenoblade, c'est une quantité phénoménale de dialogues à doubler, de lieux à recréer à une échelle plus grande, et toujours ce fameux second CD à reconstituer. Venant étirer le budget nécessaire de ce remake, a une dimension d'exigence sûrement trop grande en comparaison de sa rentabilité. Et le dernier frein à ce Xenogears réalisé sans compromis, ce sont les thèmes abordés au sein même de l'histoire du jeu. Si la représentation à l'origine en 2D dans une 3D émergente pouvait adoucir certains sujets graves, il serait bien plus difficile à maquiller dans une version plus réaliste. Le script de Takahashi et Tanaka évoquera des sujets graves qui marqueront le passé de certains personnages, on y parle de prostitution, d'inceste, de drogue et même de pédophilie. Le tout est enrobé de questions religieuses, dans des références parfois à peine déguisées, et pose la question suivante retranscrire fidèlement le script de Xenogears aujourd'hui est-il possible ? Le fait que le jeu soit passé au travers des mailles de la censure une première fois garantit-il un nouveau script intact ? Alors oui, à l'origine certains thèmes ont bien été retouchés, notamment grâce au travail de traduction épuisant mais essentiel mené par Richard Honeywood. La sortie d'un nouveau Xenogears sous la forme d'un remake ou d'un remaster sous-entend donc qu'à minima Takahashi puisse revenir compléter sa vision entière, qu'un budget suffisant soit alloué, notamment pour parachever la seconde moitié du jeu, sacrifiée sur son CD2, et qu'aucune censure significative ne soit faite sur des éléments essentiels à la cohérence du récit. Alors oui, j'espère que le futur me fera mentir et pensez qu'un jour vous pourrez venir sous cette vidéo m'annoncer que vous avez terminé le remake de Xenogears et qu'il correspond en tout point à vos attentes. Mais les envies qui pèsent sur une potentielle mise au goût du jour des aventures de Faye et Ellie sont incompatibles au budget qui lui seraient alloués. Cela nécessite également un alignement parfait entre Square Enix et Monolith Software, la nouvelle structure de Takahashi créée après son divorce signé par Xenogears. Les bruits d'une nouvelle mouture se font entendre occasionnellement, comme lors de la réunion des actionnaires de 2023 où la question d'un remake de Xenogears fut posée mais restera malheureusement dans le fantasme collectif. Quand bien même le miracle se produirait un jour, il ne représenterait encore une fois qu'un fragment du projet initial prévu. L'impact de Xenogears est à la fois conséquent sur l'industrie et partiellement dilué. Les références explicites avec le RPG de Squaresoft devenu Square Enix sont présentes et se retrouvent dans de nombreux jeux. A titre d'exemple, on retrouve des traces de Xenogears sur Final Fantasy VII lors du passage de Cloud à Mid-Eal, un écho au thème chanté du jeu. Sur le jeu de mecha Front Mission 3, une mission nous met face à deux visages bien connus. Et on retrouve régulièrement quelques petites surprises inattendues, comme le très récent Hi-Fi Rush qui cite directement la narration du CD2 du RPG dans une séquence hommage. Ou encore Saints Row qui place l'artefact du Zoar directement sur sa carte. Comment ne pas citer ? C'est également un des JRPG les plus appréciés de l'année 2022. Chained Ecos, vraie réussite d'un point de vue narratif, mais également poignant hommage à Xenogears. Si les mentions directes sont prétexte à un peu de légèreté, Sonora est par contre bien plus présente quand on parle de la maturité du jeu vidéo. Conjointement avec d'autres séries comme Shin Megami Tensei, Xenogears crée un précédent sur l'envie du public d'aller vers des histoires plus matures. Si l'industrie du jeu vidéo est aussi diversifiée dans sa proposition aujourd'hui, c'est en partie dû à des pionniers comme Takahashi qui proposera quelque chose de nouveau pour son époque. Ce qui aurait pu devenir le 7ème Final Fantasy aura finalement un impact bien différent sur l'industrie. Ce qui a motivé chez moi la création de cette vidéo, c'est avant tout l'idée de faire découvrir l'univers de Xenogears dans toute sa richesse. Et c'est bien paradoxal de parler de mondes foisonnants après avoir évoqué tous ces manqués scénaristiques, mais c'est tout ce qui fait le charme de l'œuvre de Takahashi et Tanaka. Si vous avez aimé la saga Xenoblade, vous serez comme moi tellement surpris de voir que Gears est le matériau original. A la manière d'un fabula nova cristalliste de Square Enix, Gears est un jeu qui a accidentellement permis à Takahashi de créer une base mythologique dans laquelle les histoires à raconter ne se tarissent pas. Xenogears mérite toute votre attention. La richesse et la maturité de sa proposition rivalisent encore aujourd'hui avec les productions actuelles. Et c'est encore une fois dans ses plus belles réussites qu'on se demande ce qu'aurait permis un développement plus permissif sur ce projet maudit. Les aventures de Feil impressionnent, philosophes avec le joueur, jouent avec ses acquis et laissent rarement indifférents. Que ce soit dans son développement chaotique, sa promesse écorchée ou son produit fini, il n'y a aucun équivalent à l'histoire singulière de cette épopée. Se lancer dans cette aventure, c'est découvrir une œuvre cyclopéenne, dévorée par ses propres ambitions, mais réussissant le tour de force de marquer l'esprit de qui voudra bien l'entendre. Xenogears est un jeu qui s'est battu pour exister, et même incomplet il reste une œuvre fascinante qui vous marquera sur bien des aspects. Si après le visionnage de cette chronique, vous avez envie de vous lancer dans Xenogears, je vous recommande vivement de vous diriger vers ma précédente chronique consacrée modding du jeu. Elle récapitule les meilleures solutions ainsi que quelques modifications pour rendre votre aventure la plus plaisante possible. Si cette vidéo vous a été d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à la partager et à y mettre un like pour aider à sa meilleure diffusion sur YouTube. Xenogears est une œuvre qui mérite plus de lumière, surtout aujourd'hui par la mise en lumière du travail de Takahashi par le biais de Xenoblade, et il n'est pas trop tard pour remonter le cours de la rivière et trouver la source d'où sont puisées ses inspirations. Merci au Patreon et à Third Edition qui supporte mon travail et m'aide à proposer des sujets toujours plus passionnants à écrire. Si jamais vous estimez que mon travail peut valoir quelques euros, vous retrouverez le lien du Patreon dans la description. Je me permets également de remercier Charles Declerc pour les échanges qui ont permis de nourrir ce script, ainsi que ALT236 pour sa participation. Vous pouvez retrouver ces deux créateurs dans les liens sous la description. Sur ce, le mois de septembre annonce par ailleurs de beaux projets et de grandes sorties de JRPG à couvrir. Et on se donne rendez-vous sur les différentes chaînes pour en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous, et d'ici à notre prochaine rencontre. Jouez bien.